Pour cela, il est important pour moi de me prononcer en tant que porte-parole de la famille de Roi-Ange Didier, il est important pour moi de me prononcer si c'est fait, il est important pour moi de me prononcer en tant que porte-parole de la famille de Roi-Ange Didier, il est important pour moi de me prononcer si c'est fait, voilà, il est important pour moi, donc identifiez les gens, parlez, identifiez, identifiez et je vais parler, voilà. Voilà, je vous donne le tout au plus, 10 minutes, on est parlé ou bien 5 minutes. Adelaïdigoué, ayouganien, adé. Voilà, c'est important. Bon, Christelle Légré, faut-il pour la commémoration d'Arafat Didier, le 12 août, faut-il s'y stresser, c'est-à-dire qu'il faut éliminer la famille, il faut éliminer la Chine et puis confier ça à une personne à qui on va demander un brevet. Un brevet, disons, enfin j'ai l'honneur, on va parler, on va parler, voilà, ça ne chauffe pas, on va parler au calme, on va parler, c'est des choses qu'on parle, parce que si tu regardes et que tu ne parles pas, l'histoire retiendra demain, l'histoire, parce que dans la vie, tout ce qu'on fait, il y a ce qu'on appelle l'histoire, voilà. Alors moi, je suis au cœur de l'événement, l'histoire retiendra beaucoup de choses de ma part, est-ce qu'on se joue, qu'as-tu dit, voilà, c'est important. Donc moi, je vais parler, je vais parler, partagez ma vidéo s'il vous plaît, partagez-la, 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 voilà, partagez ma vidéo, partagez dans les groupes, invitez les groupes, voilà, voilà, voilà. Bon, salut, bien-aimés, excellences, que Dieu vous bénisse, Marc Zopo, porte-parole de la famille de Juan Ange Didier. Je voudrais intervenir sur un fait, hier, il y a eu la conférence de presse du staff de ma fille, Tina Glamour, ma nièce, et cette conférence de presse a tiré mon attention sur deux sujets importants. Et c'est pour la raison pour laquelle tous ces deux sujets, je me tiens en face de vous, pour donner mon opinion, quelle opinion de la famille. Je ne vais pas entrer dans les détails, dans les propos tenus par ma nièce, en ce qui concerne sa bonne foi d'organiser quelque chose pour la mémoire d'Arafat. Mais la preuve, moi-même, et la famille, et les cousines, les cousins, nous sommes aussi en train de nous préparer. Vous savez, quand on parle, ma Bible que je prends pour prêcher, là, on nous dit, Jésus est de la descendance de la maison de David. Ça veut dire que Jésus a un père, Jésus a une mère, mais il est descendant d'une maison. Dans cette maison-là, il y a les oncles, il y a les tantes, il y a les neveux, il y a les nièces, etc., etc. Donc, quand tu mets un enfant au monde, là, c'est vrai, il y a la première famille qu'on appelle le père et la mère, il y a la deuxième famille qu'on appelle la famille élargie, qui sont les oncles, les cousines, etc., tous ceux, ils font tous la famille. Mais Dieu a fait grâce aux Yacouba, aux Guérés, aux Weber, aux Zainis, d'avoir un gourou, d'avoir un fils du nom d'Arafat. Alors, ce que je constate, la rénommée d'Arafat a quitté le lien de sang. Il a atteint un parcisme, il a atteint un niveau, un sommet, que je lui dirais, en internationale. Vous avez vu l'hommage qui lui a été rendu par le gouvernement ivoirien. C'est la preuve que Didier Arafat n'était pas n'importe qui. Alors, hier, il y a eu une conférence de presse. Et dans cette conférence de presse, ma soeur Tina dit qu'elle détient le pouvoir exécutif exclusif, que rien ne sera organisé à la mémoire d'Arafat le XII sans elle. Bon, la question que moi je lui pose, est-ce que Arafat est un artiste ou Arafat est simplement pour l'un? Ça, c'est une réponse qu'on doit me donner. Didier Arafat a vécu sa vie avec ses amis. Quand il s'élève le matin, il prend son téléphone, il dit la Chine, la Chine venez, la Chine venez. Il ne dit pas Zopo Mac venez, il ne dit pas Zopo Mac venez. Il ne dit pas mes parents venez. Il n'appelle pas les gens le matin. Quand il s'élève le matin là, la Chine, la Chine, venez, la Chine venez, on va causer. Si aujourd'hui, l'enfant n'est plus, la Chine va aller demander un jeune honneur de solliciter de votre bienveillance, Madame, pourrais-je-t-il organiser à l'hommage de mon artiste? Ceux-douze, un repas à manger à la maison, vous m'avez porté un t-shirt à la mémoire de mon artiste. Mais écoutez, moi je dis, si on doit respecter la mémoire d'Arafat, respectez d'abord les Chinois. Respectez d'abord les Chinois. Parce que les Chinois, c'est le moteur et c'est ceux qui, moi, depuis qu'Arafat n'est plus. Dieu m'a fait grâce d'entrer dans le milieu des Chinois en tant qu'homme de Dieu. Voilà des personnes qui sont déterminées. Voilà des personnes qui sont engagées pour la cause de leur artiste. Mais on ne peut pas leur demander de faire un jeune honneur pour un hommage de douce. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord pour cela. Ce n'est pas possible. Voilà. Je ne suis pas d'accord. Vous savez, d'aucuns ici diront que nous, on n'a pas de problème dans notre famille. Dans notre famille, on n'a pas de problème. On n'a pas de problème dans notre famille. Mais la seule chose, notre fils Arafat, il a toujours réglé ses problèmes ici. Et comme il réglé ses problèmes ici, et que souvent il y a des problèmes qui arrivent ici, il faut qu'on vous informe ici. Les gros doumets. Tous les gros doumets qui viennent d'hommage à Arafat, on ne peut pas les demander de jeune honneur. Et puis, Malias dit quoi ? Que rien ne suffira sans elle. Mais pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi rien ne suffira sans toi ? Non. Il faut laisser les petits qui sont à Ayamsofro. Il faut laisser les petits qui sont à Dumokro. Il faut laisser les personnes qui sont dans toutes les communes, de rendre hommage à Arafat. Mais en respectant les mesures barrières, en respectant les normes que l'État a données, chacun peut se procurer son t-shirt pour lui rendre hommage. Écoutez, moi je pense qu'il faut faire les choses, moi je me suis engagé dans cette affaire d'Arafat et l'histoire retiendra ma bonne foi et ma loyauté à la chose. Parce que personne ne peut se lever aujourd'hui pour déguiner ce caractère, mais moi je ne suis pas d'accord et j'assume et je prends mes responsabilités ici que je ne suis pas d'accord. Parce que depuis ce matin, j'ai eu une centaine d'appels, j'ai eu une centaine d'appels où les gens m'appellent de partout. Mais oui, mais c'est comment ? Il paraît-il que, il s'agit que, tant en temps on a peur, on a peur, maman Tina dit, elle ne veut pas voir quelqu'un. Alors, nous ne sommes pas au funérail, les funérails sont terminés, il est question de rendre hommage. Bon Malé, il est mort en Jamaïque, son épouse est là actuellement. Qui a demandé une audience à Siki Malé, la femme de Bon Malé, qui lui a demandé une audience pour rendre hommage à Bon Malé. Mais ici en Côte d'Ivoire, on voit les maquis Bon Malé, les villages Bon Malé, etc. Il faut laisser les gens honorer les artistes. Il y a les gens qui aiment Arafat, c'est sa Chine, sa Chine. Moi je veux dire même que les Chinois ont plus d'amour que nous-mêmes les parents. Que nous-mêmes les parents. Et puis les Chinois ce n'est pas des vagabonds, les Chinois ce sont des intellectuels, les Chinois ce sont des personnes, ce sont des battants. C'est des battants. Donc je vais interpeller si tout le monde, et toute la famille, c'est notre avis, notre opinion, c'est que le douce, l'hommage, quelque chose de grand et de fort, soit rendu à Arafat. Cette chose-là, que nous souhaitons, c'est l'unité. Mais pas l'unité dans la domination. Pas l'unité pour écraser ceux qui sont capables de faire quelque chose. Non, ce n'est pas possible. Et là, je ne suis pas d'accord. Je monte ici au créneau, pour ne pas faire de mon ras-le-bol. Yves Dédé, Yves Roland Dédé, Arafat Forever, Betty. Betty, je vais te dire une chose. Dans la vie, il faut savoir raison et sagesse gardées. Toi, tu es le communicateur d'Arafat, depuis son vivant jusqu'à son décès. Je pense que tu es encore plus avancé à dire aux personnes qui sont autour de ce comité que vous avez mis en place. Attention, il y a des choses qu'on ne doit pas faire. Parce que toi, Dédé, je parle bien avec toi. Toi, Dédé, je partage beaucoup de choses avec toi. Donc, j'estime que s'il y a certaines réactions, s'il y a certaines choses qui peuvent compromettre le douce, il faut que toi, Dédé, tu te permets de dire non, maman Tina, non, telle personne, non, telle personne, ça ne s'est fait pas. Mais toi, Dédé, tu n'as pas porté cache-nez, tu n'as pas porté cul-co, tu as apporté sacramé, et puis tu as su que tes mamans a fait des déclarations qui peuvent nuire. Mais moi, Marseco, l'enfant même, il est tombé dans ma main. Et puis, les derniers jours de Dédé, c'est les messieurs Salah qui ont vu. Mais qui va m'empêcher de lui rendre hommage de Dédé ? Qui va m'empêcher ? Bon, si j'ai pris mon petit tricot, j'ai porté par le grand hommage à mon fils, j'ai péché, j'ai blasphémé, j'ai emprisonné quelqu'un, ou bien j'ai fait un jeune honneur pour ces douces. Franchement, franchement, tant que ce genre de comportement ne s'arrête pas, j'ai fait sortir toujours ma tête sale pour parler. Ça, c'est clair. Ma tête là, il fait toujours sortir pour parler. Alors, les Chinois, vous la Chine, je vous lance un mot d'ordre. Soyez discipliné le 12. Respectez les mesures barrières. Allez en délégation de 50 et de 50. Portez vos cachet-nez. Prenez les produits hydro, alcooliques. Respectez les mesures de l'État parce qu'il y a une pandémie. Si vous respectez les mesures barrières, allez rendre hommage à votre artiste. Allez chez vous, à la maison, écoutez la musique de Daichi et bénissez le Seigneur pour sa vie. Vous comprenez ? Ce n'est pas une méchanceté. Ce n'est pas une différence en soi. Moi, je pense que si aussi, nous, moi, Max Zopo, avec la famille, nous avons mis en place quelque chose. Et cette chose va bientôt se révéler. Nous avons en odyssey des cachet-nez, des t-shirts et tout ce qu'il faut. On fera le lancement officiel. Mais en attendant, si tu es en New York, tu es en Australie, partout dans le monde entier où tu te trouves, quel que soit le lieu où tu te trouves, si tu veux rendre hommage à Arafat, rends-lui hommage en respectant les mesures barrières. Le 12, on en sent. Moi, mon enfant est tombé avec les armes à ma main. Dans ma main, ces 12-là, on ne va pas m'empêcher de lui rendre hommage. Ça, c'est clair. Il n'y a pas un jeune ennemi pour rendre hommage à Arafat. Il n'y a pas un jeune.